Amma, c'est le dieu qui a créé le monde. L'étoile Sirius est une étoile extrêmement fondamentale de la cosmogonie, de la mythologie des Dogons. Et les Dogons racontent effectivement que les premiers hommes sont arrivés du ciel, se sont posés sur la terre, ils faisaient noir, il n'y avait pas de lumière, ils ont vu se lever l'étoile Sirius et ensuite seulement le soleil, c'est ce qu'ils ont appelé le premier matin du monde. A l'origine, avant toute chose, était Amma. Dieu, et ne reposait sur rien. Le monde avait la forme d'un œuf. Amma était lui-même à l'intérieur et c'est alors que fut créée la première graine de peau, le Fognou, qui se déposa invisible aux cendres. On dit, lorsqu'Ama cassa l'œuf du monde et en sortit, un vent tourbillonnant a surgi. Poursuivant sa création, Amma créa Ogo, le renard pâle. Mais celui-ci naquit avant-terme et sortit hâtivement de son placenta, les yeux fermés, dans l'obscurité primordiale, arrachant avec lui un bout de son placenta. Agissant ainsi, il bouleversa l'ordre du monde. Voyant le désordre créé par Ogo, Amma transforma alors le morceau de placenta et ce fut la terre. Alors, Amma pétrit au ciel le nomo, le génie de l'eau. Il pétrit aussi avec la matière du placenta les quatre ancêtres de l'homme et avec eux, il plaça tout ce qu'il avait créé dans une grande arche. L'arche descendit dans le froid et l'obscurité, seulement guidée par Sirius, l'étoile du Sigi, Sigi Tolo. Tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche furent déposés sur la terre. Lorsque l'arche fut vidée, Amma fit remonter au ciel la chaîne qui la maintenait, puis il referma le ciel. Les hommes qui avaient vu briller Sigi Tolo pendant toute la descente assistèrent alors au lever du premier soleil qui, dès ce moment, éclaira l'univers. Depuis, tous les soixante ans, les Dogons revivent leur arrivée sur la terre. Ils célèbrent le Sigi, l'invention de la parole et de la mort. Ils ont une cérémonie qu'ils réalisent tous les soixante ans qui s'appelle le Sigi. Et à chaque fois que cette cérémonie est faite, ils construisent d'immenses marques en bois et ils les enterrent symboliquement d'une falaise. Et alors, l'histoire des Dogons commence, j'ai envie de dire, parce qu'il faut mettre un point de départ, par une étoile, cette fameuse étoile qu'on appelle Sirius. Et voilà, et c'est pour ça que je vous citais cette cérémonie parce que cette étoile Sirius, en langage de bon, s'appelle SIGITOLO, c'est-à-dire l'étoile du Sigi. C'est surtout l'étoile la plus brillante du ciel. Elle est extrêmement brillante, cette étoile. Il y aurait donc Sirius A, Sirius B et Sirius C. Et c'est là que ça commence à être étonnant parce qu'on n'en a pas du tout connaissance de cette troisième étoile. Il y a encore une autre question qu'on s'est posée sur l'étoile. Il semblerait qu'elle ait changé de couleur aux environs du début de l'ère moderne. Or, vous savez, les étoiles ne changent pas de couleur comme ça. Il faut qu'il se passe quelque chose, un événement qui se serait passé autour de Sirius. Et j'étais à la recherche de ça. Et j'ai fait l'hypothèse qu'éventuellement, une troisième étoile aurait pu perturber ce système que nous connaissons bien de A et de B dont vous parliez. Ok, on admet, effectivement, les Dogons disent qu'il y a trois étoiles. Sirius A, Sirius B, Sirius C. D'autant qu'ils lui donnent un nom spécifique pour cette troisième étoile. Oui, elle s'appelle... Alors la première, c'est Sidi Tolo, l'étoile du Sidi, la grande. La petite B s'appelle Botolo, c'est-à-dire l'étoile du Fogno. Et la troisième, Eméatolo, l'étoile du Sorgho. En fait, ils donnent des noms de céréales. Ils ont donné comme ça les éléments les plus précieux. Pour eux, c'est les céréales. Alors on disait que Sirius B mettait 60 ans pour, j'allais dire, tourner autour de Sirius A. Vous me dites si je me trompe, j'essaie de suivre. Et que Sirius C met visiblement 32 ans pour tourner autour de Sirius A, c'est ça ? Alors, il y a une chose qui est avérée par la science, c'est que la petite étoile Sirius B met exactement 50 ans et quelques mois pour tourner autour de A. Quant à la troisième, eh bien moi j'ai passé, j'ai utilisé les plus grands télescopes de la planète pour essayer de la trouver. Et si elle existe, elle est relativement assez loin et on n'a toujours pas vu en plus, si vous voulez. Ces dogons disent que cette troisième étoile possède plusieurs planètes en orbite autour d'elle et que c'est de l'une de ces planètes que seraient venus leurs ancêtres il y a très longtemps à bord, écoutez bien, d'un vaisseau interstellaire dont la forme et le comportement ressemblent beaucoup à ce qu'on a connu, nous, au travers d'Apollo et ils l'ont appelé Nomo. L'étoile Sirius est une étoile extrêmement fondamentale de la cosmogonie, de la mythologie des dogons et les dogons racontent effectivement que les premiers hommes sont arrivés du ciel, se sont posés sur la terre, ils étaient noirs, il n'y avait pas de lumière, ils ont vu se lever l'étoile Sirius et ensuite seulement le soleil, c'est ce qu'ils ont appelé le premier matin du monde. Ils décrivent réellement que ces quatre ancêtres, parce qu'il y a quatre familles, qui ont fait les familles dogons ensuite, sont descendues dans un panique. L'astronomie avant tout, c'est maîtriser les grands cycles du climat et ils le faisaient en passant les informations des uns aux autres, de génération en génération, à travers la connaissance des étoiles. Cette histoire, évidemment, symbolise leur migration parce qu'ils sont bienvenus de quelque part avant de s'installer au Mali. Nous avons trouvé sur place, dans un endroit que m'a indiqué Germain Dutherlin, un véritable observatoire. Alors, entendons-nous bien, ce ne sont pas des télescopes et des lunettes. C'était un alignement de rochers, un point à partir duquel les dogons observaient le lever de Sirius avec le soleil. Il y a un jour de l'année où ça se passe, où Sirius se lève en même temps que le soleil. Et là, on a vraiment trouvé sur place des rochers, comme vous savez, un petit peu en Angleterre, on parle souvent de Stonehenge, ou même en Bretagne, ces alignements de pierres ont toujours une signification astronomique. Et là, on a trouvé un véritable observatoire astronomique qui nous laisse penser que les dogons avaient beaucoup plus de connaissances astronomiques qu'on devait bien le penser. Cet endroit dont je vous parlais de l'observatoire est un endroit où on dit que c'est déposé l'arche, en fait, ou le panier qui amenait les hommes. Alors évidemment, c'est une image, une parabole, mais évidemment, elle a donné lieu, forcément, pour certains, à l'idée, effectivement, de ce contact avec des populations extraterrestres. Moi, ça m'a passionné de trouver qu'il y avait un vrai observatoire, parce que si vous voulez, ça m'a montré une certaine filiation, notamment de la science de bon avec la science de l'Égypte ancienne. Parce que le seul endroit où les gens se sont intéressés à Sirius et au lever de Sirius avec le Soleil, c'était en Égypte ancienne, et ça, on en a des textes. Donc c'est très intéressant, parce qu'on reconstitue l'histoire humaine. Alors après, l'histoire extraterrestre, un jour, peut-être, on découvra des vrais extraterrestres. Vous savez qu'on a découvert beaucoup, beaucoup de planètes extérieures dans notre système solaire. On cherche à l'heure actuelle s'il y a des traces de vie. Peut-être dans 50 ans ou 100 ans, on parlera de ces choses-là très différemment. Et les nomos, visiblement, ils les décrivent, physiquement. Effectivement, il y a des petits êtres, notamment ce qu'on... Et qui ont maintenant disparu, mais dont les Dogons auraient pris la place par la suite. Alors on pense que ce sont des populations plutôt de type pygmée, qui ont été peut-être des gens qui occupaient le territoire dans lequel sont arrivés les Dogons. Et ils ont gardé ça en mémoire, effectivement, sous une forme très symbolique. La langue Dogon est une langue orale uniquement. Pour transmettre le savoir, ils ont quatre niveaux de parole, dont la dernière, le dernier niveau étant une langue secrète, réservée uniquement à des initiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.